bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube vague d'amour tu te souviens de la vidéo sur les papillons dans laquelle tu découvrais comment différencier un papillon de jour d'un papillon de nuit ou encore à quoi pouvait bien servir leurs antennes voici la suite que je t'avais promis dans cette vidéo tu découvriras comment se défendent les papillons ce qu'ils font l'hiver ou encore de quoi ils se nourrissent certains papillons ont un territoire qui peut être plus ou moins grand selon les espèces si certains insectes ou d'autres papillons empiètent sur leur territoire ils peuvent être amenés à les chasser afin de pouvoir continuer à butiner les plantes qui se trouvent sur l'espace qu'ils ont choisi les papillons et les chenilles ont plusieurs systèmes de défense pour échapper aux prédateurs ils pratiquent notamment l'art du camouflage regardez par exemple les chenilles et leurs couleurs qui se fondent dans l'environnement elles passent si facilement inaperçues grâce à cela ça s'appelle l'homochromie certaines chenilles sont tellement expertes dans ce domaine qu'elles ont l'air d'être une brindille ou encore une fiante tu sais les déjections des oiseaux oui on dirait du caca ça leur permet de ne pas être embêtés d'autres chenilles développent des systèmes de défense différents elles indiquent leur toxicité grâce à leur couleur vive ça veut dire que si quelqu'un tente de la manger il tombera très malade ce serait comme du poison d'ailleurs les papillons de jour aussi ont des couleurs vives et grâce à cela ils indiquent à leurs prédateurs qu'ils ne sont pas comestibles autrement dit qu'ils ne sont pas bons à manger excellente remarque gustave en effet certains papillons donnent l'impression d'avoir des yeux dessinés sur leurs ailes ce qui a priori aurait pour effet d'effrayer certains oisillons et de leur permettre d'être tranquille lorsque tu vois un oeil dessiné sur ses ailes tu sauras à présent que cela s'appelle un nocelle tu te souviens aussi des papillons de nuit et de leur couleur plus sombre et plus ternes que ceux de jour et bien ça leur permet à eux aussi de se fondre plus facilement dans le décor en étant par exemple contre un tronc d'arbre la journée tiens regarde ce papillon il a une trompe et il est en train de se nourrir grâce au nectar des fleurs de nombreux papillons se nourrissent ainsi par contre est ce que tu sais que si toutes les chenilles mangent il y a quand même certains papillons qui eux ne mangent pas ces papillons qui ne mangent pas ont une vie plus courte que les autres et ont pour but de se reproduire le plus rapidement possible tu as raison nous devions en parler il y a des papillons qui migrent tandis que d'autres ne migrent pas c'est à dire qu'ils arrivent à trouver dans leur environnement tout ce qui est nécessaire à leurs différents stades de développement et qu'ils n'ont donc pas besoin de partir on a remarqué que les papillons migrent le plus souvent à l'automne certains vont devoir se déplacer sur quelques kilomètres alors que d'autres vont devoir entreprendre une longue migration comme le papillon belle dame par exemple qui va devoir traverser la mer méditerranée pour hiverner vers l'afrique tropicale certaines espèces passent l'hiver dans un état larvaire d'autres de chrysalide dans leur cocon donc et lorsque les températures sont assez chaudes pour eux malgré l'hiver certains restent à l'état de papillon et voilà gustave est ce que ça t'a plu et est ce que tu pourrais me dire ce que tu préfères chez les papillons super et toi qui regarde la vidéo qu'est ce que tu préfères chez les papillons et quelle est la chose la plus étonnante que tu aies apprise à leur sujet tu peux me l'écrire en commentaire ou demander à tes parents ou ton enseignant de le faire pour toi si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne je mettrai régulièrement des nouvelles vidéos sur des animaux ou insectes à très bientôt et belle journée à toi au revoir